Nous avons perpétit à la tradition avec la cérémonie de remise de fournitures scolaires destinées aux enfants en situation de vulnérabilité. Comme les années passées, nous avons fait en sorte que les élèves puissent au moins recevoir leurs fournitures avant l'ouverture des classes. Une manière pour nous de soulager les parents et surtout d'amoindrir les coûts en cette veille d'ouverture des classes. Donc, d'une manière approximative, je ne veux pas dire le coût puisqu'il y a certains partenaires qui nous ont donné des fournitures, il y en a d'autres qui nous ont donné de l'argent. En tout cas, au total, ça dépasse le million et prouve du tout simplement que les partenaires ont été très sensibles par rapport à nos sollicitations. Aujourd'hui, encore une fois, ils ont répondu présents en cette année sociale décrétée par le chef de l'État, le président Maxal. En tout cas, nous leur remercions et nous pensons que les élèves aussi, comme les années passées, répondront à nos aspirations. D'une manière générale, on peut dire que l'année dernière, nous avons eu à encadrer un certain nombre de jeunes. Pour ce qui est du CFE, nous avons eu 16 candidats. Ils ont tous réussi le 7 cas de fin d'études élémentaires et ensuite pour le BFM, sur 17 candidats, on a eu 13 admis et pour le BAC, sur 18 candidats, on a eu 14 admis. Pour vous dire simplement que les résultats ont été probants et c'est grâce aux partenaires, mais surtout aux répétiteurs qui n'ont ménagé aucun effort pour au moins renforcer les capacités de ces élèves. Donc, au début, on avait misé sur un nombre de 100, 150, comme l'année dernière, mais la demande a été prégnante et il fallait au moins répondre aux aspirations pour ne pas décevoir les pères de famille. Et grâce aux partenaires, nous avons répondu présent. Et au total, il y a 206 élèves qui ont reçu des fournitures. Cependant, il y en a certains qui ont été absents, mais nous ferons notre mieux pour qu'ils puissent au moins rentrer dans leur... pour qu'ils puissent au moins recevoir les fournitures, comme de par les années passées. Non, c'est tout à fait normal, parce que nous, nous avons mis un accent particulier sur la gestion de proximité. Parce que quand on parle de gestion de proximité, il y a les centres de promotion et de réinsertion sociale. Donc, les détails sont en contact direct avec les populations. Donc, c'était eux qui étaient sur le terrain, c'était eux qui descendaient pour au moins avoir une idée de la vulnérabilité des enfants. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les seins-gérants ont donné une difficulté durant cette période d'hivernage. Et les populations ont sollicités et nous avons répondu présents grâce à nos partenaires, notamment la FIDI, qui a aménagé Econafort comme les années passées. Et contrairement à l'année passée, la FIDI nous a octroyé des sacs comme d'autres partenaires aussi qui ont répondu présents.